Solucom Édition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucom Édition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Anserville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clodemille.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le projet Saint-Dizier-Cœur de Ville avance à grands pas. Opération distribution de repas pour les étudiants Vitry-le-François. Des policiers au Marnet désormais médaillés. Les jardins du donjon se transforment à Chaumont. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 12 mai 2021. Et ouvrons cette édition avec le projet Saint-Dizier-Cœur de Ville qui avance à grands pas. Le maire de la ville de Saint-Dizier, Quentin Brière, a accueilli Roland Mouchel Blaiseau, préfet et directeur du programme national Action Cœur de Ville. Après une visite du centre-ville, un comité de pilotage s'est déroulé ce matin au Théâtre Bragard, débouchant sur la signature d'une subvention exceptionnelle qui va permettre de financer la continuité des travaux dans le cadre de ce projet. On écoute tout de suite Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Mais il y a un défi là. Et le défi, c'est de faire en sorte que les Bragards se saisissent de la transformation de leur ville. Et donc ça, c'est le cœur de ce que je dois porter aujourd'hui sur les quelques prochaines années. Et on va lancer du coup une démarche qui va s'appeler Révéler Saint-Dizier. Et pour marquer le coup, pour venir encourager ça, l'État, en la personne du préfet Mouchel Blaiseau, qui est le grand directeur national, le grand préfet national d'Action Cœur de Ville, est venu passer la matinée avec nous. On l'a emmené partout, il a tout vu et il est au rendez-vous. Et donc c'est extraordinaire pour Saint-Dizier. Il a été ébahi par plusieurs choses. D'abord par le potentiel de Saint-Dizier, un vrai potentiel de construction, un vrai potentiel de rénovation, par le nombre de sites à la fois fonciers, où on peut construire, et puis de vieux bâtiments qu'il faut retaper. Ça, ça l'a époustouflé. Et puis le fait aussi qu'on aborde tout ça collectivement. On ne va pas prendre un bâtiment à un parrain et se dire qu'est-ce qu'on va faire là. Non, c'est une grande démarche globale. Et ça, il trouve que c'est très porteur. Une opération de distribution de repas s'est déroulée aujourd'hui à Vitry-le-François. Deux commerçants se sont mobilisés afin de concocter des repas chauds à destination des étudiants et lycéens. Ce midi, une vingtaine d'étudiants se sont donc rendus au centre-ville pour venir chercher leur menu. Un reportage de Manon Defontis et leur abonné. Bon appétit ! Merci ! Salut aussi ! Des pizzas chaudes offertes aux étudiants Vitry-le-François, telle est l'opération organisée ce midi par le bar Les 3 8 Pub en partenariat avec la Pizzeria Pronto. En attendant la réouverture des bars et des restaurants, ces commerçants jouent sur la carte de la solidarité. Si vous voulez, j'ai profité des aides de l'État qui nous ont vraiment bien aidé à tenir le coup pendant toute la période Covid. Donc nous, moi, j'ai voulu rendre un peu l'appareil en faisant cette action et en soutien aux étudiants qui aujourd'hui vivent aussi une situation très très compliquée. On aide les étudiants et tout. Je sais qu'avec le confinement, c'est un peu délicat pour tout le monde. Et nous, on est là, la Pronto, elle est là, même pour les aider. Même s'il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, on est là pour aider tout le monde. Soutenir et aider les jeunes en cette période de crise sanitaire est un geste très apprécié par les étudiants et leurs parents. Je trouve que c'est un concept sympa. Ça permet d'aider, puis ça permet de les faire connaître aussi. Donc c'est cool pour eux. Pour les enfants, pour nos enfants, ça leur fait plaisir aussi, ce geste. C'est voir aussi qu'eux comptent aussi dans la société et montrer qu'ils ont souffert. Et c'est très bien, très très bien. Je trouve ça bien de les aider parce que c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Et que s'ils peuvent en profiter aussi, c'est bien de penser aux gamins. Toutefois, cette action n'a pas connu le succès escompté. En effet, Noël espérait distribuer pas moins de 200 repas. Mais seulement une vingtaine d'étudiants et de lycéens se sont préalablement inscrits pour bénéficier du menu. Soit ils ne sont pas présents, soit il y a encore du télétravail aussi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Ils n'ont pas osé, alors que même à distance, ils pouvaient venir. C'est une station qui faisait de Vitry, étudiants de Vitry qui travaillent sur Saint-Dizier. Reims, enfin, je veux dire, ils pouvaient se présenter quand même. Bien que les étudiants n'aient pas tous répondu à l'appel, les organisateurs sont tout de même satisfaits de les soutenir à leur façon en cette période de crise sanitaire. Passons à présent à l'image du jour dans le cadre de l'opération culturelle La beauté sauvera le monde. Après avoir affiché des tableaux célèbres sur les panneaux publicitaires, la ville de Saint-Dizier a exposé des œuvres du musée retravaillées par des artistes dans les rues Bragardes. Et ce matin, le préfet de la Haute-Marne s'est rendu au commissariat de police de Saint-Dizier afin de décorer de médailles d'argent 9 policiers Bragar et Chemonté. Par la suite, un hommage a été rendu aux policiers morts durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à ceux tombés durant l'exercice de leur fonction entre mai 2019 et mai 2021. Les agents de la DDSP de la Haute-Marne montrent tous les jours leur implication. Et effectivement, malgré le contexte difficile, ils ont pu prouver leur professionnalisme et donc nous ne pouvons qu'être les remercier pour leur implication. C'est une reconnaissance de la nation. Localement, nous avons payé cher notre implication. Le brigadier Albert a donné sa vie pour l'État. Et aujourd'hui, vu le nombre d'autres collègues qui périssent, dernièrement Éric Masson, il nous est nécessaire effectivement d'avoir une pensée pour ces agents-là. Et de l'histoire à présent, les jardins du donjon de Chaumont connaissent un second souffle. L'association Médiévalis a pour ambition de lui redonner vie et d'attirer de nouveaux visiteurs. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage d'Alissane Baudefroy. Avec une vue imprenable sur la vallée de la Suisse, les jardins médiévaux sont répartis en plusieurs carrés au pied du donjon. Ce jardin d'inspiration médiévale permet de sensibiliser les Chaumontés à ce qui existait au Moyen-Âge, puisqu'autrefois se tenait ici le château des Comtes de Champagne de Chaumont. Plantes médicinales et aromatiques, arbres fruitiers, condiments et variétés anciennes, tout y est. Tout ce qui existait au Moyen-Âge, on les réutilise encore. On a tout ce qui est racinaire aussi, donc ainsi de suite. Donc voilà, donc là ici, c'est important de montrer que le repas au Moyen-Âge, tout ce qu'on mettait dans l'alimentation existe encore aujourd'hui. Ce projet aura mis 5 ans à voir le jour et a fait l'objet d'une convention tripartite entre le conseil départemental, propriétaire du donjon et de l'Esplanade, la ville de Chaumont et l'association Médiévalis. Cela fait déjà un mois que les plantations ont été réalisées sur cette dizaine de carrés. En plus de l'aspect ludique et des activités autour de ces plantations, cela devrait redonner vie au donjon, seul vestige d'un autre temps, utilisé comme prison de 1830 à 1866. Et l'idée sur Chaumont, c'est tout simplement de faire découvrir la période médiévale, parce qu'il y a le vieux Chaumont, il y a le donjon qui est du XIIe, donc il y a ici le Bastion, donc voilà, il y a un passé riche à Chaumont et pour nous, il n'était pas assez développé, on n'en parlait pas suffisamment. En accès libre, il devrait permettre d'animer la ville et d'attirer les curieux, les touristes et les habitants désireux de se promener. Après avoir pratiquement tout planté, il reste la signalétique et la communication à faire. Du nom latin au plan général, à chaque plante, une explication. Et puis, on y mettra aussi quelques silhouettes qui rappellent le jeune qui va au puits chercher l'eau. Donc voilà, ça va être un jardin aussi vivant, parce que c'est important aussi d'avoir des choses qui se voient et puis on fera des animations en lien aussi avec la cuisine. Et donc, on ira chercher les légumes directement et là, on est dans les circuits ultra courts. Le donjon de Chaumont fut bâti entre le XIe et le XIIe siècle et possédé 5 à 6 étages. Actuellement, il n'en possède plus que 3. Il a été complètement modifié entre le XVe et le XVIe siècle. Il est vrai que pour les Chaumontais, on a l'habitude de voir ce donjon avec le bastion, alors qu'il faut bien s'imaginer qu'au Moyen-Âge, il était au milieu de la cour. Et au XVIIIe, ils ont modifié tous les étages. Alors que nous sommes dans une période ultra moderne où tout va vite, vivre le présent à travers le passé, c'est important, car cela permet de ne pas oublier. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et on se retrouve ce vendredi pour votre journal week-end. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, quelques averses sont à prévoir sur le Triangle et à Chaumont. 9 degrés partout, 4 degrés pour les Chaumontais. Demain après-midi, pas d'évolution. Quelques éclaircies malgré un ciel très nuageux à Vitry-le-François. Côté température, 15 degrés à Saint-Dizier et 14 degrés à Bar-le-Duc. Demain jeudi 13 mai, nous fêterons l'ascension et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage ST' 501